Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part sur les demi-finales de championnat de France de crosse. Je voulais vous expliquer un petit peu le parcours ainsi que les kilomètres de la course, mais en fait, je me rends compte que je ne les connais pas du tout. Pourquoi je ne les connais pas du tout et pourquoi j'y vais un petit peu en mode freestyle ? C'est les demi-finales, donc ensuite, c'est la qualification pour les France. Nous, dans notre région, en habitant, moi par exemple, à Bordeaux, je trouve que c'est assez simple de faire les huitièmes, les quarts, les demi, mais ensuite, il y a un gros, gros gap pour être qualifiée des demi jusqu'aux France. J'ai fait les France de crosse deux fois et deux fois, j'étais qualifiée par équipe. Donc en fait, c'était également grâce à l'équipe parce qu'en fait, je devais être troisième, quatrième, quatrième, je crois, de l'équipe, voire cinquième de l'équipe. Donc en fait, c'était vraiment grâce aux filles avant dans l'équipe qui ont fait des places presque top 1, 2 ou 3. J'ai été une fois qualifiée en individuel, il me semble, mais c'était pendant le Covid et du coup, il ne s'est rien passé du tout. Et cette année, la question ne se pose même pas parce que je ne serai pas disponible pendant les France de crosse. Donc voilà, aujourd'hui, c'est les demi-finales. Pour moi, c'est le dernier crosse de l'année. Si j'arrive à faire une bonne place, c'est génial parce que c'est le but quand même. Mais de toute façon, que je sois qualifiée ou pas qualifiée, voilà, ce n'est pas grave. Mais du coup, on va quand même se préparer ensemble. Comme je le disais sur Instagram, j'ai ce short depuis des années et des années. Et en fait, le logo Nike commence un petit peu à bien bien vieillir. Mais en vrai, les textiles de chez Nike, c'est ouf comment je les garde, mais depuis des années et des années. Donc je mets ce short. Ah, et je ne sais plus lequel j'ai montré dans mon reel pour la présentation de mon équipement. Mais je vais vous montrer, je vais aller chercher... Bah, en fait, venez avec moi. Je vais vous montrer une brassière que j'ai... Alors, j'ai collaboré avec elle, enfin avec la marque, lors de l'UTMB. Je crois qu'on a fait un concours et du coup, elle m'a envoyé les nouveaux produits. C'est la marque Atsco. Et en fait, vous pouvez aller voir sur le site. C'est une très bonne marque, je trouve, de brassières. En plus de ça, elle m'a... Enfin, je veux dire, elle m'a demandé de me faire un retour sur les premières brassières qu'elles avaient. La première brassière qu'elle m'avait envoyée, j'avais pu la tester. Au niveau de la taille, c'était parfait, même si je trouvais qu'il fallait un tout petit peu plus serrer. Et en fait, j'avais fait des retours comme quoi il y avait une barre ici. Mais sinon, j'avais beaucoup aimé ce premier modèle. Et du coup, en fonction des retours, alors pas spécialement que mes retours, elle a, par exemple, enlevé ce qu'on avait remonté. En fait, qu'il y avait une petite barre sous l'aisselle qui faisait un petit peu mal au niveau de la taille, etc. Il me semble d'ailleurs que c'est de l'impression 3D. Donc bon, bref, j'aime également cette marque. Au niveau de la brassière, c'est vrai que c'est très, très difficile de trouver des bonnes marques de brassières et surtout des marques confortables pour les femmes. Ça change un peu des brassières vraiment type, type sport. Donc on continue un petit peu avec les marques françaises. Parce que ça, du coup, c'est une marque française. Je ne me rappelle plus exactement les ateliers, mais en tout cas, c'est une marque qui est basée dans les Alpes. Et ici, on est sur une marque bordelaise. Voilà, s'il y en a pas mal de bordelais qui me suivent. Ils font en fait les mêmes types de t-shirts pour les hommes. Il y a pas mal d'hommes qui le mettent dans mon club. Donc voilà, c'est la marque Caval. Non, ce n'est pas la marque Caval, c'était l'ancien nom. C'est la marque Sensu. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est pas mal. Aussi, j'aime beaucoup. En plus de ça, derrière, c'est un petit peu, je ne sais pas, je pense que vous allez voir, c'est avec des petits trous. Du coup, c'est très respirant. Donc ça, je vais le mettre pour m'échauffer. Et ensuite, je changerai. Là, j'ai pris une laine de Merino. Donc je pense que la marque Icebreaker, je crois que ça s'appelle comme ça. Franchement, j'aime bien. Par contre, je ne sais pas pourquoi c'est aussi long. Voilà, si je le mets vraiment très le coup, voilà, je le mets comme ça. Ce n'est pas très grave. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander la marque de ma doudoune. Je l'aime trop, que j'ai acheté d'ailleurs au ski. C'est de la marque Craft. Et Craft, en fait, ils font des vêtements pour la course à pied, mais également pour le ski de fond. Et le ski de fond, en fait, il y a des choses qu'on peut totalement mettre pour la course à pied, parce que c'est quand même deux sports qui se ressemblent un peu. Et sinon, pour le reste, je mets comme d'hab. Celle-ci, je ne sais pas. Je ne les avais pas beaucoup mises. Et en fait, je les aime beaucoup. Bon, j'aime moins le orange, si parfois Sida se passe par là. Concernant le sac que j'amène, c'est un sac Nike. Alors, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont. J'ai vu même au club. Il y en avait qui l'avaient. Ce sac en particulier, je l'ai depuis, pareil, plus de 10 ans, ce sac. Je n'ai pas grand-chose à amener, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il fait soleil et il ne fait pas très froid. Donc, je pense que je vais le remplir avec vous et puis on verra. Bon, normalement, je mets des chaussures qui sont très, très usées. Et normalement, je mets les Ride, je ne sais plus combien. C'est un modèle très ancien. Et là, celle-ci, c'est les New Balance 1080. Et pareil, je les ai usées vraiment. Enfin, c'est lisse ici. Il y a des trous. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci. Je ne sais pas, je prenais les Ride. Mais en fait, celles-ci sont également super de chez New Balance. C'était vraiment, je pense, une de mes paires vraiment, vraiment préférées pour le footing. En fait, il y avait le derrière. C'était comme un chausson. Et j'ai vu des retours sur Internet qui disaient qu'il y avait plein de personnes qui aimaient les modèles d'avant et d'après. Mais pas spécialement celui-ci avec le chausson. Moi, j'ai trop adoré. Je pense que de toute façon, ça dépend vraiment de certaines personnes. Mais du coup, je vais amener celle-ci pour faire le repérage, pour faire le footing et pour faire ma récup. Donc, je vais les mettre directement aux pieds. Je ne les amène pas dans mon sac. Si vous vous posez la question de qu'est-ce qu'on mange avant un cross, je ne suis pas toute seule, bien sûr. Je ne vais pas manger tout ça. Mais voilà, des pâtes, des pâtes, des pâtes et du ketchup à l'intérieur. Bon, alors, mon copain est rentré de son run et on est en train de manger. En fait, je pensais que j'allais manger dans la voiture, mais c'est plus simple ici. C'est lui de mon staff technique, sinon je ne sais absolument pas combien de kilomètres je cours. Nous courons à 15h25 avec les espoirs seigneurs et master femmes. Donc, aujourd'hui, on a deux petites boucles, trois grandes boucles et D.A. Départ arrivé. Départ arrivé, merci. On a 7860 mètres. Ça me soule, je pensais qu'on aurait plus, on aurait 8000 mètres, quoi. Même pas, on n'a même pas 8000 mètres. Et les mecs, ils ont 9800. Genre, ils pourraient nous mettre 8000 mètres. En gros, il y a la zone de départ. Et ensuite, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de virages que la semaine dernière. Et ça, c'est chouette. Je ne suis pas quelqu'un qui a un pic de vitesse, mais par contre, la semaine dernière, ce n'était pas agréable. Et là, je trouve que c'est bien mieux. Et en plus de ça, je crois qu'il y a des côtes, des descentes. Il va peut-être avoir un petit peu de boue. Donc ça, c'est un vrai cross comparé à la semaine dernière où c'était bof, bof, je trouvais. On est bien arrivés à Cognac. On est au demi-finale. Et je vais repérer le parcours. Je ne sais pas si tu nous as vus. Un petit peu. Ouais. Et du coup, trop bien le parcours. Je suis trop, trop contente du parcours. Parce qu'il y a un petit peu de dénivelé. Ce n'est pas des zigzags. Et en fait, ça a l'air beaucoup plus long. Alors qu'en fait, ils nous rajoutent juste 200 mètres par rapport au quart de finale, je crois. Donc, trop contente. Je suis en forme, même s'il m'est mollet. Je ne sais pas, il tire un peu déjà. Mais il y a quand même pas mal de dénivelé. J'ai mis des grandes pointes sur le haut et ensuite des petites sur le bas. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Il y a 100 inscrites. Mais je pense qu'il n'y aura pas du tout 100 personnes qui vont venir sur ce cross. Donc, on verra. Et puis là, j'ai envie de faire tout. Pipi, gamme. Je mets les pointes. Et ensuite, je vais sur la haine de départ. Quelle est la stratégie aujourd'hui ? La stratégie, c'est pareil que les autres. En fait, je vois à peu près, on se connaît au fur et à mesure. Donc, je vois avec qui je cours. Donc, ne pas les lâcher au début. Vraiment, ça va être compliqué. Et ensuite, vraiment appuyer dans les côtes surtout, je pense. Oui, je pense qu'il faut avoir attaquer un peu. Oui, attaquer dans les côtes. Et allonger après. T'essaieras de me voir dans les côtes. Oui, je vais essayer de motiver tout ça. Il est 20 minutes avant le cross et là, on s'échauffe, on fait les échauffements. Allez, on chauffe les mollets. Bon, il faut chauffer les sabots. Si tu cours mal, je te mets en pension avec tes congénères. Lui, surtout lui, je vais sur moi le mignot. Allez, on me fait dérouler de pied. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est talon pointe avec fixé les genoux. Talon pointe. Talon pointe. Talon pointe avec fixé les deux genoux. Il a dit, vous courez avec les juniors. Je dis, non, on ne court pas avec les juniors. Et après, il a dit, si c'est avec les seniors, on vous a commandé de l'eau. Mais en fait, c'est la pluie, je n'avais pas compris. Il a commandé de l'eau. C'est quoi le truc intéressant ? C'est le truc intéressant que je voulais dire. Ma tête, là, elle est en forme et là, mes jambes, je ne sais pas. Allez, encore une. Allez. T'es sérieuse ? Et là, regarde mes belles points. Oh non, déjà. Voilà, ça, ce n'est pas bon signe. Non, mais dis-moi, c'est un truc positif pour me booster. Ah bah, c'est la fin. Après, on part en vacances. Ok, ça, ça me rends compte. Ça, c'est bien, déjà. Non, mes mollets, tu sais, je me suis réveillée un jour, j'ai une crampe au mollet, je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai les mollets un peu, mais ça va. Bah, il faut les chauffer. Tu les as chauffés ? Bon. Ouais, vas-y, vas-y, gratte le sol, gratte le sol. Et après, on essaie de me motiver, genre, dans les trucs durs, là, mais il faudrait que tu cours beaucoup, en fait. Oui, mais je vais me déplacer, je ne vais pas rester que là. Ouais, ouais, parce que c'est drôle. De toute façon, ça, c'est que le départ, ça. Les pouliches rentrent dans l'enclos. Préparation du départ. Allez, 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 d'entrée de jeu, là. Allez, allez. Allez, Marine, là, on s'accroche. Allez, allez, allez. Allez, c'est bien, allez. Allez, Marine. Allez, allez, allez. Allez, Marine. Allez, le groupe devant, là. Allez, 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 on se laisse pas distancer. Allez, super. C'est bien, reprends ton chou. Super. Allez, 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 allez. Allez, les filles. Allez, allez, Marine. Allez, 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 allez. Devant, 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 on se laisse pas distancer, là. J'y arrive même plus à parler. Allez, allez, on récupère, allonge, allonge, là. Super. Allez, 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 on s'accroche. Allez, on fait l'effort maintenant, là. On se laisse pas distancer. Allez, 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 allez. Allez, on s'accroche, là. Allez, allez, allez. Devant, devant, devant. Oh, ça a explosé, là. Allez, dernière montée, là. Allez, 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 en mouline, là. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, Virginie, allez, allez, allez. C'est une super course, là. Allez, allez, allez. Super, super, super. Allez, allez. Allez, on y va, là. Allez, on relance. Allez, go, go, go. Allez, 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 allez. Donc, ce qui serait bien, c'est que... Allez, super, c'est bon, c'est bon. Le podium scratch des filles se réalise maintenant. Alors, la courte. A l'action d'après-match ? Alors, le cross ? J'ai du sang dans la bouche. C'était dur, mais je crois que j'ai bien... J'ai laissé partir devant. Oui. Mais... Et après, tu vois, ça me rattrapait un peu et j'ai réussi à réaccélérer. Bon, ça va. Tu t'es reposée, quoi. T'as laissé partir. Non, non, tu vois ça, sérieux. Genre, j'ai eu le goût du sang dans la bouche. Je me suis quand même donné, hein. Je sais pas, je fais une bonne passe, quand même, je pense. Je prends une bonne... Une raisonnable, quoi. Oui, ben, j'ai... J'ai voulu accrocher le groupe de devant et puis j'ai pas réussi, quoi. Merci. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, quand même, je trouve. Oui, mais je crois, je sais pas, tu fais quoi ? 20e, 22e ? Il y a Jean-Louis, il m'a dit, quand je suis passée, 23. Oui, 23, ouais. Je sais plus si j'étais devant le groupe ou derrière le groupe. Enfin, en gros, top 30. Oui. Top 30. Je sais pas combien on est en vrai, si on est 60, 70. Je pense que c'était ça. Oui, vous étiez pas mal, là. On était beaucoup, c'était cool. Oui, allez, là. C'est dommage parce qu'à la fin, je me suis retrouvée toute seule un peu. Mais en fonction des autres filles, j'étais pas si mal. Et j'étais à ma place, je te l'ai appris, je pense que j'aurais pu accrocher, peut-être, le groupe de devant, il y avait toutes les filles. Mais je pense qu'au finish, j'aurais pas réussi, donc au final, je suis à ma place. Hey ! On se retrouve après la course. Il fait nuit, on est devant la télé et je fais le récap de la course. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien. Mais par contre, je sais même plus. Ben non, je vous l'ai pas dit, en fait. Je vous ai pas dit que j'étais qualifiée pour les France. Bon, au final, un peu pour rien parce que je ne suis pas disponible pour les France. Mais c'est toujours, je dirais, gratifiant. Parce qu'en fait, au cross, on regarde pas spécialement le chrono, on regarde pas spécialement l'allure. Mais ce qu'on va regarder, c'est plutôt le classement. Et j'ai regardé le classement de l'an dernier. J'étais 38e sur à peu près le même nombre de personnes. Et là, je suis 21e, c'est ça ? Ouais. 21e, donc trop contente de mon classement. Je suis très contente de ma saison de cross. Genre, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. En plus, c'était pas très loin non plus. Je trouve que j'ai vraiment, vraiment progressé. Alors, où il y avait moins de personnes aussi, je pense qu'il y avait moins de filles qui étaient fortes sur le devant de la course. Mais en même temps, là, par exemple, j'ai gagné à peu près un peu moins de 20 places. Et du coup, je suis quand même ultra contente. Et je pense qu'il faut regarder un petit peu le chrono et être fière un petit peu de soi. Voilà, je vous laisse. C'est la dernière vidéo sur les crosses pour cette saison. Et puis, on se retrouve très bientôt, je pense, pour vous parler de la nouvelle prépa qui approche. Ciao ! Sous-titrage ST' 501